et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 3 on se retrouve avec les elfes Sylvain et on progresse bien, très bien, même parfaitement bien je trouve on venait d'avoir ici une petite rencontre de forêt qu'on va faire je pense avec Durtu dans la foulée on aura des répercussions diplomatiques parce qu'on rentre sur les terres de Festus, autant dire qu'on s'en tamponne totalement l'armée du middleland ici se balade, je ne sais pas ce qu'il fout, on n'est pas en guerre contre lui mais il est en guerre contre Festus alors s'il veut aller éventuellement raser des trucs pourquoi pas, s'il les prend on rentrera peut-être en guerre contre lui plutôt que contre Festus je ne sais pas trop, on va voir ce qu'il fait, pour l'instant on va se concentrer sur cette lande là et sur cette rencontre en premier lieu donc c'est parti, on va se lancer direct et on va voir ce qu'on nous propose alors les elfes de l'euroland font souvent commerce avec les humains de middleland, certains de ces commerçants ont tenté d'escroquer les elfes quoi ? les tribunaux des hommes ne sont pas disposés à aider mais peut-être que la violence pourrait résoudre le problème alors on peut les épargner, empire épargné, ok un boost d'argent pas négligeable, le 30% de droits de douane ça par contre autorité moins 5, commande moins 10 pour les armes, ouais empire puni, moins 20 avec l'empire, plus de croissance, plus d'autorité, plus de commandement empire épargné pendant 15 tours quand même, 30% de revenus du commerce pendant 15 tours, on va les épargner on va voir un petit malus de commandement mais franchement c'est acceptable on peut pas voir le détail du 72, dommage c'est franchement acceptable et du coup bah on va retourner là recruter allez hop, notre dernière unité donc j'avais dit que j'aimerais bien une amadriade mais on a pas de possibilité de le faire ici un autre tireur embusqué ça m'intéresse pas si on attend un tour on aura droit à quoi ? des lémurs et une amadriade ah bah on va peut-être attendre un tour on attend un tour il n'y a pas vraiment de troupe à enlever donc on prendrait genre juste une amadriade ouais c'est vrai qu'on a déjà une ligne de front pas mal là on attend un tour, on prend l'amadriade du coup ça devrait dire qu'on pourrait commencer à se déplacer parce que l'amadriade elle nous suivra bon après le problème de ça c'est qu'on est obligé de faire tout le tour donc on perd de base un tour sauf si on sort voilà on sort au prochain tour on passe en racine du monde on arrive dans cette zone là et on va se faire astig le lubrik sympathique non ok ça me va alors qu'est-ce qu'il nous reste d'autre à faire ? ici on devait rejoindre là ici pareil toi tu rejoins ici en terme de recrutement le global a pas mal avancé il nous faudra un ranger de plus, un lancier de plus il va nous falloir après ça des archers du forestier 4 tours pour les forestiers on va prendre de l'éclaireur classique éclaireur des bois profonds et si on veut deux comme ça ce serait 3 tours pour ça on va voir on va attendre un peu on complète notre ligne de front on commence à prendre des archers on a pris des zoats ça il nous faut il nous faudrait l'armurerie pour recruter ça on va avoir 3 lanciers 2 rangers pour contourner et faire des dégâts dans le dos ou courir après les archers éventuellement 2 volants 4 archers c'est pas assez mais on complétera on va laisser un petit peu d'implosion de recrutement de global pour ce qu'on aurait besoin ici on est toujours à fond en recrutement lui il fait sa vie Orion va pouvoir commencer à revenir donc là on va rien recruter de plus Orion ah il y a Bella Core qui est de retour déjà mais bon on s'en fout un peu on s'en fiche un petit peu là ça y est ça commence à baisser la corruption de Slanesh enfin on peut abandonner Mouzillon ça ne nous dérange pas on s'en fiche si on va jusqu'ici quel est le plus rapide ? marche forcée marche forcée carrément la marche forcée pour tracer jusqu'ici on y sera dans 3 tours en avant on devrait être capable d'écraser les nains avec nos gros marteaux et nos flèches là on verra si une petite racine du monde nous fait pas aller plus vite au prochain tour mais pour l'instant ça va Nardouine alors du coup on est en guerre contre ça maintenant ça représente du monde quand même il y avait une armée qui s'est repliée par ici admettons Moratti se faufile par là ok c'est bon à savoir alors cette armée elle pourrait avoir envie d'aller jusqu'ici je pense que ce qu'on va faire c'est tenter une petite embuscade 70% de chance par là allez 70% de chance là si cette armée essaie d'aller au maximum de son mouvement et qu'on la chope elle sera vraiment bien eux ils ont commencé à partir par là parce qu'ils voulaient pas repasser près de moi je pense mais du coup ils prennent l'attrition de la forêt éveillée qui est quand même assez vénère comme attrition ah on va pouvoir aller chercher les hommes armes pas qu'ils vont claquer de la thune on va chercher les hommes armes ici arbre d'harin comment ça s'est passé au final oh l'okyr s'est replié enfin il s'est barré donc on va pas se faire chier on va prendre sa ville Shimei on rase oh une épée des garces éternelles voilà qui est fort sympathique arbre d'harin prend un petit niveau on va commencer à améliorer un petit peu ses troupes et en terme d'équipement ouais tu peux prendre une petite épée des guerres éternelles toi on a aussi deux points dans la forge de Dress je le perds pas de vue ça c'est terminé ou pas ? masque de l'aigle reforgé est-ce qu'on a dans nos bonus ? alors victoire courte croissance abondante confédération retour à la forêt esprit des armes mécontent empire épargné cycle de renaissance donc on l'a pu j'aurais pu aller voir là directement on l'a pu ok bon on va le prendre du coup aigle hop c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti alors est-ce que ça apparaît là ? non ça apparaît même pas là par contre du coup est-ce que je peux le refaire ? non il est surligné ok et là il est jaune très bien il va falloir qu'on commence à aller chercher aussi les la précision du faucon projectile performant plus 15% à 70 mètres si aucun ennemi a porté aucune présence ennemi a porté de la capacité d'accord intéressant et là l'arc de l'aigle 25% de vitesse 25% de vitesse de charge j'ai pas trop le rapport avec l'arc de l'aigle mais admettons autre que le fait que c'est son nom mais la capacité donne pas du tout l'impression qu'on va avoir des bonus de vitesse quoi c'est ça que je veux dire il va falloir qu'on gagne plus de faveur occupons nous-en alors ici est-ce qu'on se retourne vers Snitch ? je pense qu'on est à même de faire tomber cette armée on va s'y diriger on a peu d'archers dans cette armée mais on a quand même une très très bonne ligne de contact ce qui peut être vraiment bien pour gérer des masses de scaven il a très peu de tireurs aussi au final enfin si les coureurs d'égout c'est des tireurs ouais c'est des tireurs portée 70 c'est du frondeur ok c'est du frondeur les foreuses mortier à globe toxique ça ça peut faire mal ça mais on a quand même du dragon pour aller gérer on a du lémur qui peut rentrer dans le tas on a des guerriers faucons avec leurs flèches de kurnus normalement yes ça salve du kurnus on a inkirin la madriade qui est quand même un petit peu vénère on va lui filer une explosion parfait peut-être des auxiliaires ouais très bien tambour de guerre ouais je pense qu'on est pas mal là on est à 20 sur 20 pas la peine de recruter ici on peut améliorer ça pour 2000 balles on va prendre alors les soeurs est-ce qu'on tombe sur ce monsieur qu'est-ce qu'il a de beau dans son armée ouf 3 araignées arachnarok c'est limite le gros truc qui fait chier le level 17 et la wag on la voit pas et la garnison c'est globalement de la fiotte les araignées arachnarok cette armée là est pas d'élite on a des très bonnes unités expérimentées mais on est pas d'élite par contre je pense que rien qu'avec nos seigneurs ouais on peut se les faire on va y aller on va y aller on va voir on serait sur une victoire à la pyrrhus on perdrait quasiment tout ok très bien et en terme de bataille on serait sur un champ de bataille en ville ou pas on serait vraiment vraiment en ligne ça c'est quoi bannière de guerre dégâts désormes plus 10 résistance au sort 35 d'accord il y a quand même beaucoup de gobelins c'est ça qui nous sauve et sa wag non ça c'est la garnison sa wag c'est beaucoup d'archers oh il y a beaucoup beaucoup d'archers d'accord et nous on en a un nombre pas négligeable mais c'est pas non plus la teuf quoi et on a c'est Aminou je crois dans cette armée donc plutôt du tireur est-ce qu'on leur donne l'avantage non on va y aller on va se la faire tac c'est parti on attaque et on va voir si on est capable de gérer ça avec les soeurs ça fait longtemps qu'on a pas fait une bataille vraiment une bataille visible en tout cas avec les soeurs en plus on a une bonne réserve de magie on a deux enchantresses plus les soeurs il y a moins qu'on leur fasse mal les araignées ça va probablement être parmi les trucs les plus durs à gérer parce que bon je lâche pour le coup je pense que nos gardes éternels vont être surclassés mais après si on peut se nettoyer un petit peu nos troupes ça peut être pas mal ouah qu'est-ce que c'est que ce champ de bataille par contre les renforts forts arrivent derrière ouais ils arrivent dans 6 secondes donc autant dire qu'ils arrivent tout de suite les araignées sont là ça tire les araignées je crois 200 de munitions sans de portée ouais ça fait 49 de puissance de tir ça reste correct en gros ils ont une mini artillerie quoi les chars à loups gobelins sur ce flanc la cavalerie ici du gobelin, de l'archer gobelin, de l'archer gobelin le seigneur est là, il y a une araignée là alors si on prend par exemple eux ils sont surclassés on est d'accord un minou il peut faire mal aux araignées mais c'est pas non plus ouf c'est pas leur taf non plus ils ont la vigueur du printemps pour se soigner et la résistance physique ok là on a les sages de Kurnus qui peuvent aider du coup la question c'est est-ce qu'on se mettrait pas vraiment en hauteur ici en terme de vitesse l'araignée c'est 57 de vitesse et ça c'est 60 de vitesse donc nos mecs là sont surclassés on peut pas les déployer devant à moins de se déployer vraiment en face même les trolls ils ont 59 de vitesse c'est un petit peu trop tendu eux tout seuls volant ils vont galérer ok ça va effectivement être une bataille pas forcément simple surtout avec le terrain bien merdique là un peu relou à tenir on pourrait tenir entre les deux rochers là par exemple avec la garde éternelle et les dryades genre on se met ici on va les mettre eux par là avec les exébuzards les elfes du cygne on va les mettre par là pour balancer un peu de la flèche de Kurnus les sœurs il va falloir qu'ils aient des potes qui aient des potes du dégât de zone très clairement là on va en mettre deux en bas parce que je pense qu'il va y avoir pas mal qui vont faire le tour les breakdanseurs de guerre ils vont tenir la ligne en haut là le haut de la colline l'aigle l'objectif ce serait de l'envoyer s'occuper des tireurs assez vite si on peut Ariel t'es où ? t'es là ? ok alors toi toi tu vas clairement nettoyer avec tes sorts donc t'as quoi ? le champ du glen des âges dégâts préférants grande zone d'explosion la fléchette du destin le vin de baie qui soigne bande de terreur commandement de moins 16 pour tous les ennemis à porter c'est pas mal et là bouclier de ronces être du dessous immense zone d'effet mobile consécration du soin la tempête avec les unités volantes ok on n'utilisera pas mot de douleur moins de précision moins d'attaque en mêlée voleur d'âme niveau de soin ok on se soigne et on fait des dégâts aux ennemis intéressant ok elle est quand même hyper vénère mais du coup ça veut dire qu'avec ces fléchettes là c'est un projectile c'est un projectile il faudrait plutôt la mettre en haut donc on va la mettre ici toi tu voles non ? ouais toi tu voles Aminou il vole également ouais très bien il a aussi la flèche de Kurnus même si lui pour le coup ça va être plus efficace peut-être sur les... les araignées on va pas la porter tiens c'est marrant on la voit sur eux là ? ouais on la voit là il va te mettre par là plutôt pour essayer de sniper cette araignée là ok vous on va vous rapprocher un petit peu que vous soyez quand même un petit peu derrière les rochers et on est parti alors on va avancer notre ligne du coup direct aussi faible soit-elle elle va avancer là la ligne et en terme de tir du coup Aminou est-ce que tu peux allumer ça ? pour voir ok ça passe on prend pas les arbres il recule ah non ça s'est dispersé largement avant ok d'accord je vois on va avancer les gros les gros tout simplement parce qu'ils peuvent pas nous attaquer et que nous on peut commencer à faire à bien allumer c'est trop trop loin le souffle il est beaucoup trop loin on pourrait appeler Glen Wilder aussi mais pas tout de suite ici est-ce qu'on a des trucs intéressants invoquer un grand aigle la lance d'ambre la lance d'ambre on est à portée on va essayer d'en lancer une petite les fléchettes c'est trop loin oui toi t'es beaucoup plus lente donc normal j'ai commencé à tarer la dessus plutôt toi ça c'est trop proche malheureusement c'est trop loin pardon c'est peut-être un peu gâché sur du gobelin mais je voudrais voir ils ont pas mal esquivé mais ça leur a quand même fait mal ok donc là il y a une grosse scission il y en a qui partent par en bas faut pas qu'on oublie de regarder quand même ce qu'il se passe sur le champ de bataille on va se replacer par là ici il n'y a pas encore de gros tas ils sont en train de se replacer principalement mais les héros vont faire le taf ici donc je pense qu'on va réaligner nos archers pour se mettre... alors il y a la forêt qui est un peu chiante on va prendre ces deux là on va les mettre ici on va prendre les archers et on va les mettre sur cette ligne là ou ici l'aigle il va se mettre en protection là là on va garder ça en protection sur ce flanc de même que vous vous allez avancer là et l'exo halt aussi ils vont commencer à avancer un peu vas-y balance le sur les archers et les trucs là ok c'est moins costaud que ce que je pensais ici les tirs commencent alors est-ce qu'on a pas un petit buff ? armure plus 30 la plomb impénétrable hop vas-y claque du mana on est encore loin le soin c'est pas tout de suite le bouclier de ronces c'est pour la mêlée la tempête on a dit que c'était pas intéressant ça beauf ici là ils sont à portée en avant la rignée elle est où ? elle est tout là bas la fléchette allons voir pas mal ça fait le taf ça fait le taf ça fait le taf vas-y balance ici on va commencer à courir pareil pour vous ici c'est parti on avance également ici ça se passe comment ? eux ils se sont fait découper visiblement on a pris une charge mais ils se sont fait découper quand même les elfes du cygne il y a du potentiel dans cette grosse masse de gobelins là il y a toujours du gobelin qui traîne il y a aussi tout ça qui arrive en renfort c'est un peu tôt pour y aller on pourrait aller chercher par contre ces gens là avec l'aigle invoquer Gwyllwellnor salut c'est moi vas-y va chercher ça Aminou il a lancé sa flèche de Kurnus là on va encaisser violemment l'assaut est-ce qu'on peut pas filer un coup de main ? le niveau max de la lance d'ambre ici s'il te plaît toi tu vas descendre je pense qu'il va être temps qu'on passe en projectile comme ça pour faire fuir ces gens ça c'est quoi ? du zigouillard intéressant tu peux pas leur vomir dessus ? vas-y vomir dessus toi tu te déplaces on a dit mais tu peux caler un truc comme ça tiens un bouclier des ronces sur ce flanc on a les archers qui font le taf bon il y a les araignées là qui vont un petit peu être problématiques je pense qu'il faut qu'on se focus dessus c'est vraiment nos archers qui vont faire du DPS sur ça très clairement allez ici en avant chargé par là du coup toi tu vas changer de direction vous allez vous occuper de ça à deux quoi que non là ils se sont reculés là donc on peut y aller là on est sur cet enfoiré on commence à être un petit peu en dash de mana mais on arrive avec L ici on va continuer de sniper ça comme on peut normalement il nous reste une salve voilà ici on a une salve on va l'envoyer dans ce tas là pour diminuer un petit peu les ennemis et après il va falloir qu'on recule par contre parce qu'on se prend merde c'est pas les bons que j'ai pris donc on tire là dessus vous il faut que vous reculiez parce que les tireurs commencent à nous tirer dessus alors toi pour un pénétrable sur ces gens s'il te plaît ici tu vas soigner là tout en avançant si possible les sorts de crépuscules les dégâts c'est relatif là sans surprise on se fait découper mais bon c'est la vie ici on fait le taf ici on fait le taf toi tu lances ton sort tombez moi sur le dos de ça là on continue de sniper ça toi tu vas te déplacer par ici ok les flèches font le taf sur les araignées très clairement ici on est bien il nous faudrait une transformation de cadonne mais on n'a pas encore ce qu'il faut alors ce que tu peux faire toi c'est il est où il est là ah le voleur d'âme c'est 10 de mana on est à 9 tu pourrais faire ça sur lui là je pense que ça va pas lui faire du bien on va attendre d'avoir 10 de mana allez yes vas-y oh putain c'est un truc de zone avec les alliés à porter avec les ennemis à porter ah oh c'est hyper fort tu veux pas le jeter sur ça plutôt voilà ça veut dire que les dryades vont se soigner grâce à ça c'est pas l'air évident ok c'est pas grave reprenons ici on est en train de défoncer tout le monde il y a beaucoup d'archers par là on va charger alors vous prenez donc la résistance physique puis chargez on est loin d'avoir besoin de vous soigner de toute façon toi tu fais fuir ceux-là ça me convient ici malheureusement on n'a plus beaucoup de dégâts et c'est pas grave ça fait le taf là eux mine de rien ils tiennent la ligne ici c'est la déroute on va charger les breakdancers de guerre dans le dos ça les a bien calmés l'araignée est en déroute ici alors là ça se passe comment ? parce que du coup j'avais donné des ordres de cible c'est la déroute complète l'araignée ici est morte parfait des breakdancers ils font le taf ok c'est la déroute ici là ça se passe comment ? les dryades tiennent la ligne mais c'est pas simple il est temps d'activer un petit malus de morale et d'aller au combat et de refaire un peu de dégâts de zone là l'araignée elle est finie on va lui rebalancer un petit truc de cure nous pour se faire plaise il y a des boys là à gérer une petite lance on a que le niveau 1 en lance hop c'est parti il y a beaucoup d'archers encore ici mais normalement ce qu'on a sur ce champ de bataille là devraient faire le taf on va aller se faire plaisir on va aller voir un petit peu les les ult en action avec leur marteau électrique et derrière Gwen Windlor le grand tech plus plus qui découpe du monde c'est pas encore gagné faisons pas n'importe quoi alors ici visiblement c'est fait on va pouvoir peut-être charger tant qu'à faire par là donc là il y a deux archers qui sont formés dans notre dos c'est clean eux ils en ont un peu chié les dryades on va leur demander de rester dans le coin là on va pouvoir se gérer ça sans trop de problème l'araignée ici est morte l'autre araignée est morte parfait on va tirer sur ça on va les faire courir par là parce que comme ils tirent en déplacement ils vont tirer sur des trucs au fur et à mesure qu'ils courent pareil toi tu vas par ici là on va envoyer un petit peu de monde faire des dégâts il y a des gobelins qui résistent ici tiens une petite fléchette t'as aussi du soin toi on voit le gland là dessus le seigneur s'est reformé où est-ce que ça tient encore ? un peu par là toi va ici l'exo alt prenez le soin il faut pour la charge ça c'est quoi ? oh il y a du zigouillard et du gobelin qui se reforment ici très bien je vois ils sont en déroute instantanée ils n'ont même pas eu le temps d'arriver au contact alors c'était un assaut donc ils peuvent pas se replier bon ça va je pense qu'on s'en sert mieux qu'une victoire à l'apyrus qui nous défonçait toute notre armée même notre garde éternelle reste franchement efficace je m'attendais à ce qu'elle se fasse piétiner par l'araignée mais avec un peu de soutien des archers enfin encore même pas juste le contamin qui a fait le taf dessus les autres archers étaient en train de s'occuper des deux autres araignées elles se sont pris l'araignée arachnarrok et les trolls plus quelques saloperies en plus et ils ont tenu franchement ils ont tenu c'est quand même assez classe on gagne un talisman d'endurance 8% de résistance ultime très bien on va les occuper ces lands on a réussi notre mission alliée bien sûr et on a un port ici du coup est-ce qu'on sacrifie ces unités qu'est-ce qu'on pourrait recruter il nous reste deux randes globales et je pense qu'on est parti pour tenir deux tours ici donc allez on va se séparer de notre garde éternelle c'est douloureux mais c'est comme ça et on va la remplacer par deux unités de lance de guerre à ce rail déjà on va augmenter un petit peu en qualité cette armée mais alors les héros faut avouer qu'ils ont fait le taf alors Aminou le compte un petit boss de vitesse pourquoi pas est-ce que tu pourrais pas prendre on a pas vraiment de combattant au corps à corps le talisman d'endurance c'est pas très pertinent même à ça non plus c'est pas très pertinent on lâche ça limite c'est Ariel mais Ariel elle est elle est blindée d'unité on va enlever un peu la corruption et on va améliorer le mode douleur non c'est pas le mode douleur si c'était le mode douleur celui qui vole la vie des ennemis non c'était pas lui attendez on a des trucs tellement puissants moins 10% de coups en vent de magie pour tous les sorts de l'armée du héros bah ouais non mais oui bien sûr que oui y'a pas photo et toi on va te prendre ce dernier truc là qui a quand même bien fait le taf pour aider les dryades à tenir la charge du la charge du seigneur et les soeurs chef des aéri 10% pour les unités folantes moins 10% pour l'OS c'est pas mal quand même allez on va prendre ça ok les soeurs elles ont fait le taf elles vont pouvoir continuer d'avancer après à les reprendre ces trucs là ou les raser on verra dans deux tours la forêt hantée elle fait le taf également poste avancé gnoblard j'aurais presque envie de virer ça et de remplacer par un bâtiment pour avoir une enchantresse de la vie dedans mais c'est pas grave on a heavy qui est pas loin quand même bon bah après cette bataille on va arrêter l'épisode ici on dirait que la pression augmente un petit peu donc on va s'en occuper la prochaine fois j'espère que cet épisode vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire un petit message à me dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde